l'audace décaflip je crois que c'est l'audace plutôt audace c'est possible que ce soit clairement ils poussent sans tirer l'écaflip si je me souviens bien ça pousse ça pousse ouais ça attire les cas je pense oui c'est ça ah du coup ouais de toute façon vu que vu que ils ne seront ils ne seront pas alignés ben nous je suppose que ça va pas attirer la café bref on verra bien comment est-ce qu'ils vont se débrouiller le match est lancé oh et les lieux d'achem j'ai l'impression oui c'est les lieux d'achem qui commence il a l'initiative il utilise un portail flexible n'oublions pas que les portails flexibles on peut en utiliser deux cette fois ci exactement et ça augmente de p o je pense aussi tu gagnes de p o prochain si j'ai bien jugé j'ai lu je crois que j'ai vu ça sur twitter mais je pense que c'est ça et on amène directement oui bien joué avec la thérapie c'est fou les lieux trop qui a gagné beaucoup 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 de choses avec cette mise à jour directement lui en carton de primaire qui se fait attirer c'est pas mal c'est pas mal alors en toute logique où est le locale a copté normalement devrait pas être permis sauf si tu arrive à faire un odyssée à travers portail là je pense que c'est ça se fait maintenant faire ça dès le terrain c'est assez c'est assez puissant clairement on va pas se mentir clairement au le piège d'immobilisation qui est bien passé moins 3 pm sur sur les lieux ça va bien l'handicapé pour ses prochains tours ça c'est fou quand même qu'il a réussi à faire une thérapie de si loin mais il a fait à travers le portail je pense non c'est à travers le portail mais je crois qu'il y a une ligne de vue dessus c'est la thérapie qu'il a qu'il a pris dans le portail oui il a fait une thérapie mais je pense que du coup soit ça a été patché pour qu'il n'y ait pas de ligne de vue dessus soit il a un port il a un il a un item de classe pour enlever la ligne de vue sur la thérapie dans tous les cas c'était un c'est un t1 qui est très explosif de la part de un complètement surtout qu'on vient de donner trois pa là à ses alliés avec le sur avec les neutrophes mais regarde le placement le sport mais c'est ce match d'or mais ils ont fait un c'est énorme une séparation monstrueuse c'est auto win le stream et steamer qui se retrouve là en diagonale de cette huile par mage et donc du coup va pouvoir mettre le fouet de resac resac en diagonale comme ça c'est fini c'est fini c'est fini en fait c'est les cafés qui est qui est qui aligné mais c'est une préparation monstrueuse de la part d'achat mais là franchement ce match au aïe 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 dommage sacré de pas sur l'achat et ça pas crie sur le resac ni sur le fouet ça va peut-être pas tuer mais franchement si un des trucs un des trois avec rite je pense que le léka tu 100% quoique on se paie est ce qu'il peut faire le kill moi je pense que ça va être léger pour faire le kill mon avis il va faire du 2000 quelque chose comme ça super bien préparé c'est un truc de dingue c'est vraiment hallucinant la préparation qu'il ya derrière quoi on me dit dans le chat que ça a été patché du coup qui est que tu attires dans tous les cas du coup va falloir nerfait ça je suis désolé ça va falloir nerfait au moins l'empêcher t1 quoi enfin le bloquer le sort est un quoi ça c'est un minimum exactement allez la première audace au plus de nos est ça tape fort ouais ça fait du 2000 un plus ou moins enfin un peu moins double das scribe de sengal ça fait énormément de dégâts du coup sur ces tu par magie il était un et le pire dans tout ça de tir dans tout ça c'est qu'il est retraite du coup il va rester ici il se fait un splat de manches et un très ardent très certainement une contribution feuille histoire de donner quelques petits points de bouclier mais c'est ce que ça va faire mais c'est c'est chaud quand même fin de se prendre ça au t1 c'est dingue assez hallucinant alors dans le chat on signale que au prochain patch sera plus possible de traverser les portails au tour 1 sera plus possible de à faire ce genre de move tant mieux tant mieux c'est très bien on fit 11 ans ans qu'on peut encore le voir pour voir les gros dégâts mais effectivement sera plus possible pour la suite du coup c'est un peu dommage en fait je trouve que c'est c'est dommage pour le tdn en fait c'est un peu triste mais du coup le tdn arrive un peu dans une phase de deux tests de test d'équilibrage c'est c'est un peu triste c'est je pense que certains serveurs qu'ils sont on peut on peut le voir autrement et se dire que bah si tu suis un peu l'évolution du tdn tu vois un peu aussi l'évolution de l'équilibrage à patch à patch ça garde un petit historique on voit quand même que la plupart des choses qui étaient complètement cheatés se font nerfait petit à petit et puis le plus important aussi c'est d'avoir quelque chose qui soit prêt définitif pour les dws forcément essayer d'avoir un tour officiel qui soit le plus équilibré possible c'est un peu l'objectif alors le sram qui passe à travers portail c'est le sram ou c'est son double non c'est le non pardon c'est lui il est invisible ok tu pièges perfide mais je crois que ça a beaucoup servi à tous ces serveurs inter d'être réunis en fait j'ai l'impression que du coup il ya des nouveaux enfin des gros joueurs qui se sont rencontrés qui ont formé des teams tu vois c'est je pense que la fusion elle a été ultra bénéfique sur ces serveurs c'est probable c'est très bon ça c'est vrai que ça a peut-être permis de se réunir et d'avoir plus de pouvoir plus faire de pvp ça et coliseum inter serveurs aussi bien sûr bien sûr ils ont beaucoup plus d'occasion de se montrer du coup de montrer qu'ils sont toujours là ça c'est beau ça c'est le sport ouais moi je me dis que au moins on a de la chance entre guillemets que ça arrive pendant le tdn même si c'est pas super cool du coup pour tdn parce que du coup c'est un truc qui met en mode test des patchs et c'est mais je trouve ça plus cool que ça arrive au tdn plutôt que d'offus world series ça permet un petit peu de voir un patch potentiellement propre et ça fera la différence tandis que du coup les lupeur mais je vais parler de trop je vais dire va ramener son allié c'est bien joué on a quand même pris vraiment un gros tarif un même si on a encore une bonne vitamax donc ça peut se faire soigner j'espère qu'il va neutra le portail parce que le portail 1 s'il est laissé ok c'est bon c'était très dangereux non c'était c'était important de le faire clairement aller autour de master qui va pouvoir marrer stéliotrop lui faire des petits dégâts au passage et voilà on remèlerait ça qu'en fait on change de focus c'est ça pour pourquoi continuer sur du peur quand on peut directement aller sur les lieux c'est ça on va continuer les focus on restait très agressif et de trop c'est énormément aventuré dans les lignes ennemies mais c'était un petit peu obligatoire tandis que l'évolution 3 va être utilisé sur l'état que tirel c'est très très bien joué on va pouvoir ramener ces héliotropes et un petit peu re redistribuer la pression par contre lui moi je suis allé chercher le steamer mais qui sous sac je sais pas si c'est si bien que ça en vrai tu vois c'est pas dingue en dégâts avec énormément de dégâts avec les dommages de pousser c'est pas dingue parce que peut-être que son sram peut passer aussi sur le steamer en fait il a peut-être pensé dans cette manière là ouais le sram va très certainement passer dans le sur le steamer tandis que le 3 ce fut complètement défoncé en mai c'est le double audace c'est une gale esprit félin c'est incroyable 821 points de vie sur cette europe mais là la signe est en fait la synergie est dingue en fait c'est incroyable et cas steamer ça a toujours été une synergie extrêmement puissante ça par contre je crois qu'à mon avis au dws on va en manger mais un paquet des écas team au quoi 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 par contre fait gaffe à répulsion runique effectivement qui détruit les détruis les 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 runes qui a par terre et qui fait des poussées autour de l'hupeur mage c'est dingue c'est meurt ça fait énormément de dégâts mais attends ça explique enfin ouais ça du coup ça explique pourquoi mais c'est encore un use bug ça c'est pas possible je veux dire mais non mais non en fait les yotropes est juste en mode et très certainement mode de pouilles effectivement il a zéro de sac la zéro de tâche donc on aura dû craquer mais c'est craqué et les plus tout en même temps et toutes les runes qui explose fond des font une répulsion et du coup la réduction fait les dégâts contre les murs il a énormément de pouces et énormément de dégâts et en plus elle fois une tombe après c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est monstrueux mon dieu c'est c'est incroyable franchement et ça kill non ça qu'il pas si j'ai pas vu il a créé au fait quoi non qu'est-ce que c'est pas non c'est c'est le double c'est le double qui est mort ok c'est qui qui est mort ok d'accord tu as fait peur toi non mais d'accord j'ai halluciné j'ai écouté voilà j'ai bégayé bon bah ok écoute voilà ça meurt les dieux qui est mort mais il a pris là aussi il a pris super cher qu'est ce qui s'est passé et ben il il n'avait pas beaucoup de dégâts il avait pas c'est non c'est lui par mage qui est mort non ah oui mais non mais si 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 ça va trop vite c'est le tour de l'hécap flippe qui ouais ça va beaucoup trop vite pour moi moi je vais les mp je vais demander s'il vous plaît vous pouvez pas mettre en x 0,25 parce que bref en gros l'héliotrop était très très mal à cause de tour de l'hécap flippe je sais pas si tu te souviens de audace audace c'est ce qu'il fait là qui a carrément détruit les l'héliotropes derrière l'héliotropes rouge a pas mal tapé sur l'huper mage un petit peu sur l'héliotropes adverse je suppose et bon ça juste continuer les dégâts et concrétiser leur kill et là du coup on s'en trouve déjà en situation à tcham a mis un mais un 4-0 qui est exemplaire quoi fin sur chacun des matchs c'est ultra propre ya aucun aucune erreur fin c'est c'est dingue en fait ce qui ce qui nous servent quoi oh le moins 1100 le moins 1100 le moins 1100 de la tactique est passé au calme un steamer qui est full de pou et si c'est mon dieu est vraiment pas mal vraiment vraiment pas mal c'était monstrueux quand même comme comme tactique mais apparemment à tcham on avait dans le ventre ils l'ont montré mais ce que je trouve intéressant c'est que quand même malgré tout brumette derrière est loin d'être mauvais en fait fin ils se sont pas fait marcher dessus un petit peu mais je veux dire ils répliquent quand même vachement bien quoi ils répliquent vachement bien mais l'initiative et la stratégie était vraiment extrêmement puissante du côté dacham ah ouais ouais d'accord va venir la glyph n'empêche glyph répulsif la c'était quoi le nom du sort le répulsion unique répulsion unique et ben ça c'est un sort à suivre les amis parce que mon dieu les dégâts que ça a fait c'était hallucinant c'était vraiment hallucinant pouvoir jouer après ça parle un peu de plus dans le chat sur ce soir faut quand même rappeler qu'il faut placer les runes avant de pouvoir l'utiliser et qu'une fois que c'est utilisé les ressources supprimées donc c'est aussi quelque chose qui se prépare pendant du temps être mis en place oui et non dans le sens où suffit de taper un petit peu partout genre là il a mis un tour à taper un peu partout et je crois que c'est qu'il y a toujours la possibilité de faire répulsion unique empreinte répulsion unique empreinte bien sûr qui replace des runes sur toutes les personnes qui ont un état on l'a bien vu ici il y a eu genre si je me souviens bien genre 4 ou 5 personnes qui étaient sous un état et juste avant il y avait 5 ou 6 runes comme ça sur le terrain c'était incroyable on aurait dit on aurait dit hulk dans avengers tu sais qu'ils soulèvent un truc pour lui balancer sur la tronche donc c'est l'essence alors donc du coup comme je disais pas si compliqué que ça à mettre en place en réalité après ça a pas été si compliqué que ça à mettre en place parce que l'huile par mage était dans la team en plein milieu de la team in si l'huile par mage était dans son camp sera peut-être très certainement même plus compliqué à mettre en place après en tout cas c'était super bien joué fin c'était pas le choix après c'était peut-être là pour ça qu'ils avaient cette affinité et de trop puits par mage très certainement pour pouvoir passer donc ennemis adverse et revenir et placer des runes et pouvoir faire ce qu'ils souhaitent mais de toute façon je pense qu'ils voient et qu'ils jouent très certainement pas ils jouent de toute façon coop on l'a bien vu avec l'héliotrop et la tactile c'est alors je m'avance un peu mais du coup s'il y avait pas eu de la coop t1 comme ça qui arrivait un peu vite franchement ça aurait été super tendu quoi parce que c'est vrai que le terrain quand même profondément je veux dire entamer la game même si après c'est vrai qu'ils se sont plutôt reporté sur l'héliot mais du coup l'héliot a dû s'exposer donc le moins 1100 qui est passé encore là sur les cas flippe c'est dingue c'est un gameplay rigolo mais c'est un gameplay coûteux en réalité ce mode c'est votre tactile c'est ça et ça c'est son gros défaut en gros tu as un gros coup comme ça qui est presque inévitable et en plus si tu as plusieurs plusieurs entités là il y avait que deux entités le l'hécafib pour lui-même contre le mur et l'harpeneuse contre l'hécafibre s'il ya plusieurs entités genre on pourrait en mettre typiquement trois ou quatre ça pourrait genre doubler les dégâts monstrueux mais il faut mettre ça en place c'est pas c'est pas si évident clairement c'est ça ça veut dire aussi que tu gâches fin tu gâches entre guillemets une tourelle quoi ou si tu veux maximiser forcément mettre un obstacle donc soit tu te mets toi mais alors tu risques de prendre les dégâts bas et c'est un peu à double tranchant soit tu mets une tactile et là c'est un peu la sacrifier ou en tout cas ne plus l'avoir pendant un moment quoi oui voilà oui pardon je voulais dire une tactile dans son ensemble une tourelle voilà effectivement il ya pas mal de choses à voir là dessus puis il va encore une fois c'est très coûteux et tu t'écoutes ton tour steamer à faire ce genre de placement et c'est un tour du coup que c'est pas pas autre chose que tu fais pas de marée sur tes à l'attention on refait le on refait le bug ce steamer qui tombe à 1200 ouais le coup de la bêche carnivore avec le thanos ouais mon dieu là on a bien profité de tout ce qui était possible de profiter là dans ce match j'ai l'impression en réalité il ya plein de gens qui qui pensent qu'il ya eu 0 usb que tout ça c'était juste des des à des bonnes préparations mais je pense aussi mais tandis que du coup on a un 4-0 de la part de hacham sur cette serveur de brumen très très bien super c'est cool et j'ai eu tout ça je franchement je ne les pensais pas ce niveau là mais du coup hacham si on regarde un petit peu le cas je suis surpris c'est dingue chame se retrouve à être troisième ils ont déjà ils ont déjà gagné deux fois du coup il gagne une troisième fois sur ce sur ce match là il passerait devant fury si si fury perd aujourd'hui mais je sais pas bon et pas de vent mais un jour à l'élite en du moins bref le hacham qui montre un énorme niveau de jeu en réalité c'est pas ouais surtout qu'ils étaient égalité avec avec brumen en fait ouais du coup ils se sont propulsés ils sont au mieux deuxième au pire troisième ce qui est pas mal ils sont qualifiés c'est une bonne c'est la bonne nouvelle et brumen du coup